Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Alors que les sondages donnent une large avance à En marche. Alors que le président fait un sans-faute sur la scène internationale, voilà que les affaires font irruption dans la campagne des législatives. Un sérieux accroc quand la moralisation de la vie publique fait figure d'étendard de la nouvelle équipe. Richard Ferrand se retrouve donc au cœur d'un feuilleton soupçonné d'avoir mélangé affaires privées et vie publiques à la tête des mutuelles de Bretagne. Le ministre plaide non coupable, se retrange derrière la légalité des opérations immobilières et financières. Mais la pression politique est désormais très forte après une présidentielle marquée bien entendu par l'affaire Fillon. Ferrand peut-il tenir ? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous avez signé l'éditorial de ce week-end intitulé « À la transparence sans outrance ». On vous retrouve également comme éditorialiste sur Europe 1. Sophie Coignard, vous êtes journaliste au journal Le Point. Vous êtes le co-auteur avec Romain Gubler du livre « La caisse enquête sur le coffre-fort des Français » publié aux éditions du Seuil. Votre dernier édito est intitulé « La moralisation de la vie publique est un sport de combat ». Vous nous direz pourquoi. Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de L'Express. À la une cette semaine, Nicolas Hulot avec ce titre « La nouvelle vague ». Je rappelle que vous avez co-écrit avec Anna Cabana, « Entre deux feux », publié chez Grasset. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Citons ce soir votre dernier livre « La nouvelle question corse » publié aux éditions de l'Aube. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Chaque jour qui passe, je le disais en commençant cette émission, chaque jour qui passe est un ajout supplémentaire au feuilleton de l'affaire Ferrand. La pression politique est désormais très forte. On a choisi d'intituler cette émission. Peut-il tenir ? Est-ce que la question est posée ? La question est clairement posée. Ça fait un moment qu'elle est posée. Je dirais que plus on avance et plus la réponse paraît facile à donner, c'est-à-dire de mon point de vue, de journaliste et d'observateur, je ne prétends pas connaître le dossier Ferrand par cœur. Ça me paraît difficile qu'il puisse tenir pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des faits qui sont troublants et les faits rapportés aujourd'hui sont encore plus troublants que ceux qu'on connaissait jusqu'à présent. La deuxième raison, c'est parce que c'est vraiment un homme-lige du président de la République et le président de la République entend tourner une page. Il a un slogan, nouveaux usages, nouveaux visages. D'une certaine façon, Richard Ferrand, même s'il est député depuis 5 ans, est un nouveau visage parce qu'il n'était pas très connu du grand public. Et les nouveaux usages, c'est justement d'être plus propre que propre. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a ce projet de loi porté par le garde des Sceaux, François Bayrou, qui d'ailleurs exigeait que pour se rallier à Macron, qu'il y ait une moralisation de la vie politique, de la vie publique, et bien voilà, ce projet de loi, c'est le premier grand projet de loi de la présidence Macron, du quinquennat, qui est une force de symbole. Et bien, Richard Ferrand, qui est pris, je dirais, dans les filets de cette histoire. Alors, ça pose beaucoup de questions. J'imagine que la mission est faite pour qu'on y réponde et qu'on en parle. Moi, j'ai beaucoup de tempéraments à ajouter à cette moralisation de la vie publique. Vous citiez cet édito où j'avais dit, la transparence, ok, mais sans outrance. Parce que je pense que là, on va au-devant, sincèrement, on va aller au-devant d'une situation qui me paraît intenable, quels que soient les partis, quels que soient les individus, et qui, en plus, a, je dirais, un handicap majeur, enfin, un défaut majeur. La volonté du grand public, c'est aussi d'ouvrir la vie politique à la société civile. Quand vous arrivez de la société civile, vous n'arrivez pas vierge. Vous n'avez pas fait toute votre carrière dans la fonction publique où là, vos déclarations fiscales, vos pratiques sont transparentes, tout ça. Vous venez du monde de l'entreprise, parfois, souvent, et ce monde de l'entreprise, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, selon une morale affichée. Quand vous avez été patron, et bien, notamment, patron, ou même cadre supérieur dans une entreprise, vous avez été obligé parfois de surfer avec les normes. Et bien voilà. Et c'est probablement ce qui arrive aujourd'hui, d'ailleurs, à Richard Ferrand. Alors peut-être en mettant, en surlignant ce qu'il a fait, comme ça a été fait aujourd'hui dans le monde. Mais il y a quand même matière, je pense, à débat sur ce grand chantier qui est ouvert. Et nous y reviendrons sur ce débat. Jusqu'où faut-il aller sur la question de la moralisation ? Mais ça intervient dans un moment très particulier. Et après une campagne très particulière, Sophie Coignard ? Tout à fait. Et même si les faits sont très différents, ce qui est troublant, c'est la maladresse de la défense de Richard Ferrand et des siens. Alors évidemment, il vient de faire un communiqué. Alors d'abord, on remarque que ce communiqué est en tête du ministère. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Vous venez d'être nommé ministre et vous vous retranchez derrière l'institution pour essayer de défendre quelque chose qui, comme le disait Yves Tréhard, est une affaire qui n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec le gouvernement, ni la haute fonction publique à la base. Donc il y a ce premier problème. Ensuite, pour répondre un peu à Yves, je trouve que, dans ce qu'il dit, on préjugerait que les gens de la société civile ont plus de choses à se reprocher que les politiques. Je ne suis pas tout à fait... Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais... Ce n'est pas tout à fait sûr. Donc, voilà. Troisième chose, c'est qu'effectivement, moi, il me semble vraiment très compliqué que Richard Ferrand puisse tenir. C'est-à-dire que le calcul fait par Emmanuel Macron et par son premier ministre Edouard Philippe, c'est de se dire, finalement, on a une horloge qui tourne jusqu'aux législatives. Donc ils ont trouvé la formule très bonne, très bonne, qui consiste à dire, finalement, qui va juger sur Richard Ferrand ? Ce sont les électeurs. Ça ne vous rappelle rien ? Simplement, bien sûr. Non, mais je ne sais pas. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est troublant, c'est combien la défense de Richard Ferrand est la même que celle de François Fillon. C'est-à-dire, on crie à la Lali, à la chasse à l'homme. Enfin, il y a Christophe Castaner qui a dit sur une radio ce matin, mais enfin, c'est incroyable, le monde a mis plusieurs journalistes à temps plein pour travailler sur Richard Ferrand. Mais moi, je suis très contente, comme journaliste, mais aussi comme citoyenne, qu'un média puisse aujourd'hui mettre des moyens pour faire une enquête sur une affaire. Donc, en effet, la particularité française qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire le fait que, pour aller vite, que tous les ministres ou les candidats à la présidence de la République s'accrochent avec les dents jusqu'au dernier moment, eh bien, on en a un exemple de plus. – Alors, l'un des arguments qui est évoqué à la fois par Richard Ferrand et cet après-midi aussi par le Premier ministre, c'est de dire que ça n'est pas répréhensible par la loi. On est dans la légalité. Alors, là aussi, c'est un argument qu'on avait entendu dans la campagne présidentielle. Il faut qu'on soit bien d'accord. Les deux affaires n'ont absolument rien à voir. Et nous allons, dans cette émission, entrer dans le détail de ce qui est reproché réellement à Richard Ferrand. C'est d'un côté la légalité, de l'autre la morale. – Tout à fait, avec, comme vous disiez, un effet d'écho ou de stéréo, avec tout ce qu'on a entendu pendant des mois. Et un camp en marche, qui n'était pas le premier, mais qui n'était pas non plus le dernier, a quelque part s'érigé en gardien d'un certain nombre de vertus. Donc là, ça tombe au plus mauvais moment. On a rappelé qu'il y a des législatives dans quelques semaines. Donc c'est un sacré paré de dire les Français trancheront parce que ce qui se joue, c'est la capacité d'un nouveau parti émergent à constituer et à obtenir une majorité absolue. Et on sait que ce genre d'affaires, si vos confrères du Monde ont mis des moyens, peut-être d'autres journaux se sont aussi penchés sur ce cas. Et ce n'est pas impossible, comme l'affaire Fillon nous l'a montré, que tout cela feuilletonne, comme vous dites dans votre jargon, et que cela pollue pendant plusieurs jours, voire semaines encore, l'atmosphère et l'ambiance, et que ça vienne complètement parasiter, notre émission est là pour le prouver, la stratégie de communication qui jusqu'à présent était un sans-faute pour le président de la République, avec la passation de pouvoir réussie, la séquence diplomatique avec la visite d'Angela Merkel, la poignée de main avec Donald Trump, la réception de Vladimir Poutine hier à Versailles. Donc tout cela fonctionnait à merveille. Autre élément qui avait été mûrement réfléchi, avant d'attaquer les sujets qui fâchent sur la réforme du code du travail ou du marché du travail, la fameuse loi justement sur la moralisation de la vie politique, dont toutes les enquêtes montrent qu'elle est attendue par les Français, qu'il était un sujet consensuel, avec quelqu'un comme François Bayrou, qui très tôt s'était positionné sur cette question. Donc tout cela se déroulait à merveille. On voit que la zizanie et l'effroi étaient dans le camp opposé. La droite, le PS ne savent pas s'ils vont retrouver un nombre important de députés. Donc la recomposition était en marche. Et cette affaire intervient au plus mauvais moment. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres affaires aussi qui ont été évoquées, qui touchent la majorité présidentielle. Donc c'est effectivement un grave problème à gérer et un premier grain de sable sérieux dans une machine qui apparaissait très bien humilée jusqu'à présent. Qui fonctionnait plutôt bien depuis le début. Anne Rosencher, je parlais de pression politique. Alors naturellement, il y a la pression politique, et on va le voir au cours de l'émission, portée par les adversaires d'En Marche. Et pour l'instant, on voit que du côté de l'exécutif, de Matignon et de l'Elysée, il y a vraiment un bloc autour de Richard Ferrand. C'est ce qui est dit dans les médias. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est à vous de me le confirmer. Ils doivent se poser sacrément la question, c'est sûr. Mais pour l'instant, ils font bloc. Pourquoi ? Parce que d'abord, la justice ne s'est pas saisie. Donc comme vous le disiez, ça renvoie au volet moral de la chose, qui est très important et on y reviendra, je pense. Et ensuite, mais du coup, ça ouvrirait, si vous voulez, une boîte de Pandore qui est finalement, est-ce que aussi vite dans un mandat, on peut dire que la presse aura eu la peau, entre guillemets, je vous fais déjà le topo, d'un ministre aux commandes. Donc c'est à mon avis pour ça que pour l'instant, il n'est pas encore dehors. Sinon, ils n'ont aucun bénéfice politique à tirer, à le laisser là-dedans. Parce que comme tout le monde l'a dit, c'est quand même la contre-pub totale à tout le discours de En marche, qui était précisément de dire mais nous ferons l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Les Français n'en peuvent plus de ce mélange des genres entre le public et les intérêts privés et qui fait un peu sembler un mandat public à une privilégiature, si vous voulez, le clientélisme, etc. Et on est au cœur, il coche un peu toutes les cases entre la SCI qui va bénéficier d'un marché qui est détenu par sa compagne, son fils qui l'a employé alors que même qu'il avait dit pendant toute la campagne, c'est un scandale, on ne peut pas employer ses enfants, etc. Là, on a découvert aussi dans le monde qu'il aurait voté des choses qui étaient favorables au marché des mutuelles alors qu'il était encore employé comme conseiller dans son ancienne mutuelle. Tout cela est pile, si vous voulez, au centre de ce qu'En Marche prétendait annuler et sur lequel il prétendait tourner la face. Donc politiquement, c'est un vrai problème. Ça devient compliqué à tenir. Et c'est une pièce centrale du dispositif Macron puisque c'est un des premiers compagnons de route, une des premières prises de guerre et donc ce n'est pas un ministre de la 25e heure ou un secrétaire d'État dont on pourrait se séparer facilement. Il est indispensable dans le dispositif, vous diriez, jusque-là ? Il a joué un très grand rôle dans la campagne et il a amené une vraie expertise politique. Alors on l'a bien compris, la pression devient à chaque jour plus forte. Aujourd'hui encore, le monde assure que Richard Ferrand a fait bénéficier sa compagne mais aussi, vous l'avez dit, son ex-femme de contrat accordée par les mutuelles de Bretagne. Le ministre plaide la légalité de ses opérations quand la morale est invoquée à droite et à gauche pour dénoncer le mélange des genres. Emmanuel Macron sous pression alors que la loi de moralisation de la vie politique est présentée mercredi prochain en Conseil des ministres. Clotilde Ravco, Damien Fleurette et Thomas Buyer. En visite à Deauville, impossible pour Richard Ferrand d'esquiver les questions des journalistes. Attendez, vous permettez, je suis ici pour venir voir des logements que construit avec Partelions, la ville de Deauville. Depuis une semaine, chaque déplacement du ministre est rythmé par ces questions insistantes. Richard Ferrand a-t-il orchestré un système qui aurait permis à ses proches de bénéficier de son poste de directeur général des mutuelles de Bretagne ? Tout commence mardi dernier. Le canard enchaîné met en cause le ministre dans un montage immobilier complexe autour de ce local. L'accord trouvé permet à la compagne de Richard Ferrand d'acquérir ce bien immobilier estimé à près de 600 000 euros sans aucun risque financier. L'avocat qui a conclu la vente du local se rappelle avoir été choqué par l'arrangement à l'époque. « Ferrand a privilégié son intérêt personnel par rapport à l'intérêt de la mutuelle puisqu'il a fait acheter par une SCI qui était dévenue par sa femme au lieu de faire acheter par la mutuelle. C'est ça le problème moral. » Outre ce montage immobilier, le monde révèle que Richard Ferrand aurait utilisé ses fonctions pour faire travailler sa compagne en tant qu'avocate mais aussi son ex-femme comme prestataire notamment artistique pour les mutuelles de Bretagne. Surtout, il aurait mêlé intérêts privés et publics même après être devenu député en 2012. Richard Ferrand quitte alors son poste de directeur général. C'est son adjointe qui prend sa place. Le député conserve tout de même un poste de chargé de mission. A l'Assemblée, il prend comme assistant parlementaire le compagnon de la nouvelle directrice. Y aurait-il eu un échange de bons procédés ? L'embauche n'est en tout cas pas déclarée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Étrange entrelacement de relations entre les mutuelles de Bretagne et le député. Un système Ferrand qui n'étonne pas l'un de ses adversaires politiques. « Écoutez, ce sont des méthodes qui ne sont pas très franches. Ce sont des méthodes de façon à évincer les gens, à évincer certaines personnes pour se conserver la place. » Autre possible conflit d'intérêts. Devenu député mais resté chargé de mission aux mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand est à l'origine, avec d'autres parlementaires, d'une proposition de loi à l'automne 2012. Un texte très avantageux pour les mutuelles. « Nous sommes fiers de ce texte qui crée de l'égalité entre les organismes complémentaires, qui élargit l'accès aux soins, un texte richement préparé. » Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le ministre réfute et condamne les révélations du monde. Jusqu'à présent, la justice a refusé d'ouvrir une enquête. L'opposition estime aujourd'hui qu'il est temps. « Incontestablement, jour après jour, les révélations, les sujets, les interrogations qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, dans une logique qui concerne une personnalité éminente du nouveau pouvoir en place, puisqu'il est à la fois le secrétaire général d'un mouvement qui s'est mis en marche autour de cette question de la transparence, justifie que désormais, le pouvoir au plus haut niveau apporte les réponses que les Français se posent. C'est peut-être même l'intérêt de M. Ferrand que la justice fasse mouvement, parce que l'ombre du soupçon, elle concerne tout le monde, elle fait du tort à la politique, elle abîme les élus. Et de ce point de vue, cette exigence de clarté, désormais, je pense, est importante. L'ombre du soupçon pourrait-elle peser sur les premiers pas de ce gouvernement ? Dans une semaine, François Bayrou, le garde des Sceaux, présente son projet de loi de moralisation de la vie publique en Conseil des ministres. Il n'a toujours pas réagi aux révélations concernant Richard Ferrand. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Pourquoi le parquet de Brest n'ouvre-t-il pas d'enquête préliminaire sur l'affaire Ferrand ? Il y a eu un motif de non-saisine, si je puis dire, d'auto-saisine, pardon. C'est que c'est de l'argent privé. Ce n'est pas d'argent public. C'était le cas du parquet national financier. C'est le cas du parquet de Brest. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le parquet de Brest s'est prononcé en deux heures. Ça a été d'une rapidité inouïe, alors que ça avait été un peu la même chose pour François Fillon. Et à ce moment-là, En Marche, les socialistes disaient que c'était normal. Et évidemment, François Fillon et les républicains disaient qu'il y avait une célérité qui était quand même un peu douteuse. Donc là, on est dans le profil exactement inverse. C'est certes de l'argent privé, mais c'est quand même de l'argent du public, d'une certaine façon. C'est-à-dire des gens qui sont adhérents de la mutuelle. Donc c'est quand même de l'argent du public. En fait, oui, c'est ça. Yves a raison, c'est-à-dire que le parquet national financier, c'est parfaitement normal qu'il ne se soit pas saisi. Ça n'entre pas dans ses attributions. Le parquet de Brest, ça se discute un peu. Voilà, ça se discute plus parce que finalement, regardez, continuons notre parallélisme avec l'affaire Fillon. Enfin, les affaires Fillon. Vous aviez aussi un aspect qui était purement privé, qui était l'aspect revu des Deux Mondes, Pénélope Fillon qui avait donc été employé dans cette revue qui appartient à Marc Ladray de la Charrière. Et donc c'était de l'argent purement privé. Or, pour l'instant, pourtant, ils sont mis en examen pour celles d'abus de biens sociaux. Donc l'argument de l'argent public qui est beaucoup employé par le clan Macron n'est pas suffisant pour rendre absolue l'apparence de l'égalité de tout cela. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le parquet de Brest a considéré qu'il n'y avait pas là de trafic d'influence ou d'abus de biens sociaux. Mais la partie n'est pas tout à fait terminée. Parce que des gens peuvent très bien, par exemple des adhérents, des mutuels, peuvent très bien porter plainte avec constitution de partie civile pour forcer la justice à ouvrir une information judiciaire. Ça ne veut pas du tout dire... Sur quel motif il le ferait ? Sur le motif qu'en tant qu'adhérent de la mutuelle, mes intérêts, enfin les intérêts, ont été lésés. D'accord. Qui n'a pas forcément géré cette mutuelle au mieux des intérêts de ses adhérents. Donc le feuilleton judiciaire, pour répondre complètement à la question, n'est pas forcément tout à fait terminé. Depuis le début de l'émission, il y a beaucoup de questions qui sont sur cette thématique-là de dire que ça n'est pas illégal, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte. Pourquoi au fond en faire toute une histoire ? Pourquoi cette histoire-là, ce feuilleton de l'affaire Ferrand, crispe à la fois la classe politique et les observateurs ? La morale ? On est dans une époque de puritanisme, je dirais, de plus en plus prononcé. Notre société, notre société politique, enfin la vie publique, s'anglo-saxonise, si vous me permettez ce néologisme, de plus en plus. Et donc on répond à des exigences morales de plus en plus affirmées de la part du public. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu énormément d'abus. Bon, alors, il faut faire la part des choses. Il y a ce qu'on croyait être des abus qui se sont terminés par des non-lieux, avec des réputations cassées, brisées. Il y en a eu beaucoup quand même. Il ne faut pas l'oublier. Après, des feuilletons médiatiques intenses et outranciers parfois. Et puis, vous avez quand même eu des gens qui ont profité. Mais la justice est toujours là. La justice est là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la justice n'est pas au cœur du dossier. C'est ça qui est intéressant. Donc ça va être intéressant de voir quelle va être l'issue. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que l'issue, il n'y a pas d'autre moyen pour le président de la République. C'est que même sans prendre la parole publiquement, parce qu'il ne voudra pas le faire, eh bien, il va exiger, de mon point de vue. Sinon, il n'est pas raisonnable quant au respect des règles qu'il veut se fixer pour son quinquennat. Il va couper le cordon. Et je ne vois pas comment Richard Ferrain peut aller jusqu'aux législatives comme ça. Non, mais ce qu'il peut faire, c'est lui dire, tu démissionnes de ton poste, mais tu te présentes aux législatives. Comme ça, les électeurs trancheront. Ça sera la meilleure des solutions, d'ailleurs, à mon avis. Pour répondre à votre question, on est dans une moralisation complète. La morale est érigée en vertu cardinale. Simplement, ça a aussi quelques limites, à mon avis, parce que où est la limite ? Où sont les limites ? Entre quelqu'un qui fait du trafic d'influence, qui fait de l'abus de manière sociale, d'accord, ça, ça relève de la loi, ça doit être condamné. En revanche, de mettre dans le même sac le fait de ne pas faire trois mandats de suite ou quatre mandats de suite, je ne vois pas ce que ça vient de faire là-dedans. C'est un peu une auberge espagnole, quand même. Il va falloir voir un cas. Visiblement, c'est la semaine prochaine qu'on connaîtra le cadre que fixe le gouvernement sur la moralisation de la vie publique. Parmi l'ensemble de cette affaire, qu'est-ce qui, à votre avis, Anne Rezancher, est le plus dommageable pour Richard Ferrand ? C'est l'idée d'accommodement entre vie personnelle et vie publique. Qu'est-ce qu'il y a le plus choquant dans ce dossier-là, à votre avis ? Oui, c'est cette frontière poreuse entre l'intérêt public général et les intérêts privés. Et c'est vrai dans tous les volets de cette affaire, que ce soit dans l'attribution d'un marché pour sa compagne, enfin, pas d'un marché, mais d'un contrat, que ce soit dans l'emploi. Pourtant, son fils, a priori, ce n'était pas fictif comme travail, mais quand on a dit pendant toute la campagne qu'il était impensable d'employer ses enfants, c'est ce qui fait l'effet multiplicateur de cette affaire, si vous voulez. Et enfin, l'histoire de sa prise de position à l'Assemblée en faveur des mutuelles alors qu'il était payé. Alors c'est intéressant, arrêtons-nous juste là-dessus pour, pardonnez-moi, il a fait un communiqué sur lequel il se défend point par point par rapport aux accusations qui sont portées, aux éléments qui sont apportés par le monde daté de demain. Et il dit, devais-je m'abstenir de défendre un principe pertinent et dans le sens de l'intérêt général, au prétexte que je connais bien le sujet, notamment le sujet des mutuelles. Et il poursuit dans sa défense en disant, M. Bernard Accoyer, qui est médecin, n'a-t-il pas participé à tous les débats sur les projets de santé et le financement de la sécurité sociale ? Et dans ces cas-là, il fallait faire une déclaration de lien d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est ce que, malheureusement, contre lui, plaide le témoignage, je crois, de la rapporteuse de la loi ou je ne sais plus, dans le monde de cet après-midi. Mais si vous voulez, là où je suis d'accord avec Yves, c'est que c'est vrai que nous ouvrons une page très particulière de notre histoire, où l'exigence de morale et d'exemplarité peut faire un peu penser à un bal-trap. Le premier qui sort, bam, on l'a. Et je comprends, si vous voulez, les réflexions d'intellectuels type Marcel Gaucher qui trouvent que les médias sont passés d'un rôle de contre-pouvoir à un anti-pouvoir. Et donc, on ouvre un petit peu cette période-là. Néanmoins, je pense que c'était nécessaire parce que, comme on l'a déjà rappelé de nombreuses fois, les Français considéraient que leur classe politique était, si ce n'est corrompue, en tout cas, en train de bénéficier de privilèges dont ils ne pouvaient plus supporter. Et il fallait un assainissement. Donc, cette réflexion-là sur la transparence, sur l'anglo-saxonisation, elle est intéressante, je dirais, dans un terme de débat de société. Néanmoins, il était urgent aussi pour la démocratie que cela s'assainisse parce que ça n'était pas bon démocratiquement. – Et ça n'était pas accepté par les Français, Jérôme Fourquet. – Oui, oui. Alors, il y avait une très forte demande en la matière. Et c'est un des éléments, pas le seul, mais un des ingrédients de la réussite d'Emmanuel Macron dans son OPA lors de la présidentielle. On l'a dit beaucoup, il a été très fortement servi par les déboires judiciaires de François Fillon. Mais dans tout le discours qu'il a développé, la question du renouvellement, des nouveaux visages, des nouvelles pratiques, ça passait spécialement par cela. De la même façon, François Fillon s'était démarqué de Nicolas Sarkozy en jouant déjà sur les affaires. Et le bon sens populaire va retenir l'adage de l'arroseur arrosé, en disant, voilà, c'est celui qui a fait la leçon et la morale à tout le monde, qui se trouve aujourd'hui attrapé, alors même qu'on est convoqué pour voter dans quelques semaines, et que la première loi emblématique que ce nouveau gouvernement va porter, et qui a donc tenu compte de cette attente forte de l'opinion publique, portera précisément sur ce sujet. Et donc, ce n'est pas forcément des sommes colossales qui sont en jeu, mais c'est cette idée qu'il y a deux mondes. Qu'il y a un monde où, quand on arrive dans un certain nombre de lieux de pouvoir, eh bien, on s'arrange, il y a des passe-droits, il y a des renvois d'ascenseurs. Et c'est tout ça que les Français ne supportent plus. Il faut rappeler qu'on a essuyé une crise financière très grave il y a quelques années, que le pouvoir d'achat des Français n'a pas fortement augmenté, que pour beaucoup de gens, au 15 du mois, on est en rouge à la banque. Et donc, ces leçons de morale ou ces comportements-là ne sont plus du tout acceptés. Emmanuel Macron en a profité, on a utilisé cette demande de renouvellement, et là, ça tombe vraiment au plus mauvais moment. Je le rappelle encore une fois, ce n'est pas n'importe quel député, c'est Richard Ferrand. Et c'est important de le rappeler, c'est un trait proche. Un trait proche, et c'est lui qui a organisé, si vous voulez, la majorité politique qui s'est un des organisateurs de cette majorité politique. – Alors, juste une petite question. Au moment de la constitution du gouvernement, on avait expliqué ici même qu'on avait pris du temps pour étudier, c'est pour ça qu'il y avait du retard, qu'on avait pris du temps pour étudier les profils dans le détail des ministres. – Ça a sans doute dû être fait, mais est-ce qu'on a regardé la situation fiscale de l'un et de l'autre, on a regardé si le casier judiciaire était effectivement vierge, on a regardé si… – S'ils payaient leurs impôts. – Oui, la situation fiscale, s'il n'y avait pas… Bon, voilà, ils ne sont pas allés très loin, et à mon avis, là où ils ont le plus creusé, les dossiers qu'ils ont le plus creusés, c'est précisément ceux qui venaient de la société civile, qui ne connaissaient pas bien, mais en revanche, ils se sont dit, lui et quelques autres qui étaient vraiment les plus proches collaborateurs de Macron, on les connaît, on ne va pas aller leur chercher des noises, des choses comme ça. Donc je suis sûr d'ailleurs qu'à l'issue de cette procédure qui a duré 48 heures ou 24 heures, il y a certains ministres de la société civile qui ont dû… enfin, prétendants ou supposés, comment… pressentis, qui ont été retoqués, sans doute, c'est probable. Donc voilà, mais vous savez, c'est une histoire qui va aller… c'est une histoire sans fin, cette histoire-là, et je voudrais faire une petite remarque… – Y a-t-il une autre option ? – Une petite remarque qu'un de mes confrères me glissait dans l'oreille il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais la première loi, la loi Rocard, qui a essayé de faire le ménage, c'était pour les partis, notamment les partis politiques, ça comprenait un volet qui n'avait pas été compris par l'opinion publique, qui était l'amnistie, parce que si on n'est plus le passé de tous ceux qui vont entrer à l'Assemblée nationale dans 15 jours, je vais vous dire qu'on va passer le quinquennat à les détruire les uns après les autres. – Et puis, c'était très difficile pour… dans cette opération de scanner, de toute façon, de voir une histoire comme celle-ci, parce que Richard Ferrand et sa compagne, leur histoire immobilière, elle se déroule quand il n'est pas encore élu. Et donc, la haute autorité… – Il est élu du Conseil régional de Bretagne. – Oui, mais la haute autorité pour la transparence de la vie politique, donc, n'a pas à avoir connaissance de cela. Autrement dit, ça n'est pas cette institution créée, je le rappelle, après l'affaire Cahuzac, donc en France, on crée toujours, vous savez, de nouvelles instances, de nouvelles règles de contrôle après un nouveau scandale. – On tire les leçons, on peut le voir comme ça aussi. – Oui, bien sûr, mais ce qui est exactement en train de se passer en ce moment avec la loi de moralisation. Donc, il y avait ça. Alors, qui d'autre aurait pu, effectivement, etc. La justice ? Non, parce qu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y avait donc aucune raison pour que ce soit comme ça. Et la dernière organisation qui regarde et qui scrute, c'est l'administration fiscale. Mais M. Ferrand et sa compagne font deux déclarations fiscales séparées. Donc, il était impossible à l'administration fiscale de détecter quoi que ce soit. Cette SCI ne peut pas apparaître dans la déclaration fiscale de Richard Ferrand. – Est-ce que s'il n'y a pas d'enquête, si on s'en tient à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer, au fond, que l'affaire retombe ? Ou est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'à partir du moment où le feuilleton a commencé, il ne peut que mal se terminer ? – Oui, je pense qu'il peut que mal se terminer. – Oui, je suis d'accord avec Yves Traire. Notamment parce que, et votre reportage l'a montré avec beaucoup, je trouve, de clarté, parce que finalement, cette situation est assez facile à décrypter pour l'opinion publique. Et qu'on voit bien qu'il y a quand même des arrangements entre soi. Il y a un aspect d'entre-soi, c'est-à-dire M. Ferrand, sa compagne, son ex-femme, son ancienne adjointe, qui est promu à son poste, contre quoi on n'a rien, et dont le compagnon devient son assistant parlementaire. Ce n'est pas très compliqué intellectuellement, c'est une affaire assez simple à comprendre. Donc, qui va continuer à, comment vous dire, à prospérer dans l'inconscient et dans le conscient collectif. – On est dans l'ère du soupçon, et cette l'ère du soupçon, la suspicion est vos condamnations, aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut couper les branches tout de suite. – Alors, on verra si c'est, on en parlera dans un instant, si ces affaires peuvent avoir une incidence sur les législatives. Visiblement, un sondage publié demain dans le Figaro donne En Marche avec une majorité absolue. Donc, ça sous-entendrait que pour l'instant, il n'y a pas eu… – De 320 à 350 sièges. – Voilà, c'était inespéré. – En projection. – C'était inespéré à l'époque pour Emmanuel Macron. Nous en devons revenir. À 12 jours des législatives En Marche, donc, creuse l'écart et met en péril les positions du PS et du Parti Les Républicains. Au Parti Socialiste, certains appellent même à la démission du premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Quant aux Républicains, ils tentent de sauver l'unité du parti. François Baroin, hier, a mis un terme au Nini et appelle ses troupes à se désister en cas de possible victoire du Front National. Une campagne brouillée à droite par la nouvelle offre politique du gouvernement. Myriam Zéhard, Léa Baraco et David Lemarchand. – Deux hommes de droite en campagne pour une mission inédite. Donner une majorité à un ancien ministre d'un gouvernement de gauche. Édouard Philippe et Bruno Le Maire, l'image d'une recomposition politique en pleine métamorphose. Même taille, même chemise, même message. – Ce que j'espère, le 11 puis le 18 juin, c'est que les Français auront compris le sens de cette audace et l'auront encore renforcé en lui donnant une majorité. – Une majorité présidentielle, le Premier ministre peut y croire, en tout cas pour l'instant. À deux semaines du premier tour, un sondage place la République En Marche en tête des intentions de vote avec 29,5% des voix devant les Républicains, 22%. En Marche en passe donc de remporter son pari face à des partis qui peinent à retrouver une dynamique. Chez les Républicains, fini le nini. En cas de risque d'une victoire FN au second tour, la droite républicaine prône le désistement et c'est son nouveau patron qui l'affirme. – Cette position, elle vise tout simplement à faire barrage au Front National en tout temps, tout lieu, toutes circonstances et en rappelant que l'abstention n'est pas un choix. D'autres sont allés plus loin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, moi-même, nous avons appelé sans aucun état d'âme à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Les gaullistes ont toujours été les adversaires historiques de l'extrême droite du Front National versus père versus fille. – Dans le parti de Marine Le Pen, justement, l'heure est à la mobilisation. Conférence de presse ce lundi matin, des porte-parole du Front National, tout sourire. Après le départ de Marion Maréchal-Le Pen, le divorce avec Nicolas Dupont-Aignan, et l'émancipation de Florian Philippot, qui vient de créer sa propre association, pas question de se montrer divisé dans la famille Front National. – Chacun est libre de porter un jugement sur la création de cette association et sur le moment où elle est créée, mais toujours est-il que chacun est libre aussi d'avoir des activités associatives comme ça, qui participent du débat au sein du mouvement. Voilà, ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut en politique hiérarchiser les priorités et nous sommes aujourd'hui engagés dans la bataille des législatives. Et le moment du débat, sans aucun tabou, sans aucun sujet dont on ne pourra pas parler, eh bien, il viendra, mais après cette séquence électorale. – Des règlements de compte qui ont déjà commencé, rue de Solferino. – Mesdames, Messieurs, bonjour. – Là où certains appellent à une refondation, d'autres, comme le député Thierry Mandon, demandent la démission de Jean-Christophe Cambadélis. Entouré hier des nouveaux porte-paroles, presque tous inconnus, hormis Julien Drey. – Julien Drey, qui nous fait l'amitié de renforcer ce team. – Le premier secrétaire répond aux critiques, en faisant un lapsus, peut-être révélateur. – Si nous voulons refonder, il faut le faire collectivement. Il faut faire souffler l'esprit collectif sur le parti socialiste. – Malgré la défaite aux élections présidentielles et les mauvais sondages, le parti socialiste se défend d'être en souffrance et assume ses divergences. – Il y a une réalité à l'intérieur du parti socialiste, on ne peut pas la nier, on ne peut pas vous mentir. Il y a des débats, il y a des contradictions, il y a des positionnements qui sont d'ailleurs en train d'être discutés. Mais l'optique majoritaire des dirigeants socialistes, des militants, des candidats, c'est de dire, nous on veut la réussite de ce quinquennat, donc on y travaille, on est constructif, on est vigilant, et on défend un certain nombre d'idées, on défend une identité. – Garder une identité peut être plus facile à dire qu'à faire, pour un parti qui, selon les sondages, ne recueillerait plus que 9% des intentions de vote aux élections législatives. – Et nous avons retenu collectivement ce lapsus très révélateur de Jean-Christophe Cambadélis qui veut faire souffrir l'esprit collectif, au lieu de souffrir l'esprit collectif. Elle n'est pas facile cette campagne. Alors on va voir si les affaires, et en particulier l'affaire Ferrand, peut avoir une incidence sur la dynamique en marche, parce qu'il y a bel et bien une dynamique, Jérôme Fourquet. – Oui, il y a une dynamique, c'était pas, en tout cas notre fenêtre, c'était pas forcément acquis à la veille du second tour, qu'Emmanuel Macron, ne disposant pas d'un parti organisé, puisse bénéficier de cet effet d'entraînement d'une victoire à la présidentielle. Mais là, les chiffres parlent, en tout cas les enquêtes d'opinion nous montrent qu'il y a une vraie progression de la dynamique d'intention de vote en faveur des candidats en marche, qui garderait le socle des électeurs qui ont fait confiance à Emmanuel Macron au premier tour. Mais à cela viendrait s'ajouter une part substantielle d'électeurs qui avaient voté soit Benoît Hamon, soit François Fillon. Un électeur sur cinq de François Fillon envisage aujourd'hui de voter pour des candidats en marche. Alors, ça peut être le cas dans des circonscriptions où les candidats en marche viennent de la droite, Bruno Le Maire par exemple, mais c'est plus large que cela. La phrase qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est, il faut lui faire confiance, il faut lui laisser sa chance, c'est lui qui a été désigné, et donc maintenant, on va y aller. On voit bien tout l'embarras des autres formations politiques, notamment du PS, mais également des Républicains, pour qui, quelque part, un monde et un paysage s'effondrent. C'est-à-dire qu'on est encore sur les vieux réflexes, mais toute la géographie a été complètement bouleversée. Regardez le débat sur, est-ce qu'il faut, quand on est dans le camp de la droite et qu'on est en troisième position, appeler à voter contre le Front National. À une époque, il y avait une ligne qui était de ne pas appeler à voter pour la gauche, mais là, ce serait se désister pour En Marche. Est-ce qu'En Marche est à gauche, sachant qu'Édouard Philippe, un des leurs, est aujourd'hui à Matignon ? Donc tout le monde y perd son latin et sa grammaire. Et c'est pour ça, encore une fois, que cette affaire Ferrand intervient au moins bon moment, puisque la mayonnaise était vraiment en train de prendre du côté de la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les partis politiques, on veut faire feu de tout bois, et parmi ceux qui ont été les premiers à réclamer la démission de Richard Ferrand, on trouve notamment Jean-Christophe Cambadélis. La droite est un peu plus embarrassée sur le discours à tenir, traumatisée naturellement par ce qui s'est passé par l'affaire Fillon. Oui, bien sûr, elle est beaucoup plus traumatisée par l'affaire Fillon. Et puis la droite, elle n'a pas su saisir cette affaire. C'est-à-dire qu'elle a eu de la retenue, parce qu'il y a eu Fillon, donc évidemment, elle aurait pu être accusée de tout ce qui s'était passé avant. En revanche, pour le Parti socialiste, je crains fort que si cette affaire, elle prospère, l'affaire Ferrand, ça ne bénéficie pas au Parti socialiste, en tous les cas. Le Parti socialiste, là, Cambadélis va faire syndic de faillite, on va fermer la porte, on va fermer... Le Parti socialiste peut, selon les projections, avoir 40 sièges dans la future Assemblée. Je vous rappelle qu'il y en a 279 aujourd'hui. 40 sièges dont la moitié ne sont pas socialistes, pas inscrits au Parti socialiste. Donc c'est vraiment la bérésine. Il ne peut pas y avoir d'opportunité politique... Pas pour le Parti socialiste, c'est vraiment... Avec ces difficultés, alors qu'encore une fois, la loi de moralisation de la vie publique va être présentée la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de... L'opportunité, elle est éventuellement pour les Républicains. Oui, bien sûr. Le Parti socialiste est trop idéologiquement encalminé, c'est fini. Il n'a perdu son lectorat. Mais ça s'est... Disons que ça s'est fait au cours des 20, 30 dernières années et ça s'est vu d'un coup. Et tout d'un coup, on a vu la coquille vide que c'était. Et je pense que là, franchement, ils sont dedans pour encore très longtemps. Ils ont besoin d'une vraie recomposition. Alors que les Républicains, on l'a quand même dit, même s'ils doivent être surpris de la dynamique Macron aujourd'hui, ils ont quand même surtout pâti de l'accident industriel qu'a été l'affaire Fillon. Mais idéologiquement, même si on sait qu'ils sont fracturés, qu'il y a quand même deux lignes, on va dire, Barouin, Wauquiez, etc. Ils peuvent quand même... Ils sont quand même encore solides derrière. Ils peuvent bénéficier de l'affaire. Ça, c'est vrai. Mais si jamais l'affaire nuit à Emmanuel Macron, ce qui pour l'instant, dans les sondages, n'est pas le cas. Alors cette question, la France a besoin de personnes compétentes. Ne serait-il pas plus sage de faire avec ce que l'on a et de laisser une certaine morale de côté ? Alors c'est une question un peu compliquée parce qu'effectivement, où est-ce qu'on met le curseur ? La compétence contre la morale. Vous voyez bien qu'on ne peut pas dire... Oui, moi je crois qu'on ne peut pas... Vous êtes en phase avec ce téléspectateur ? Même si on vote oui, on se trouve un jour ou l'autre en but à quelque chose d'impossible. Prenez l'affaire Cahuzac. Jérôme Cahuzac, personne ne peut, je crois, dire que c'était un ministre du budget incompétent. Il connaissait très bien sa matière. Il avait été à la tête de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Il était techniquement très bon. Il avait une surface qui faisait que quand il parlait notamment de traques des fraudeurs fiscaux, tout le monde l'écoutait avec ébahissement. Et puis, quand tout à coup, il apparaît qu'il est acculé à avouer qu'il a un compte à l'étranger caché, de l'argent caché... La compétence ne pèse plus rien face à cela. La compétence ne pèse plus rien, même si on a décidé que la compétence était préférable. On voit bien... Enfin, l'affaire Cahuzac nous montre qu'il y a une dynamique propre des choses qui fait que ça n'est pas acceptable et que l'opinion publique ne le tolère pas. Et c'est intéressant de voir, on va revenir à un autre dossier que doit gérer le gouvernement d'Edouard Philippe. C'est le cas de Marielle de Sarnez, qui, elle, est sous... Donc, ministre des Affaires européennes, qui est sous le coup d'une enquête pour abus de confiance, avec 18 autres eurodéputés, avec cette histoire, donc, de soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Une affaire, donc, qui repose sur une dénonciation qui vient du Front National. Alors, là aussi, on se dit, est-ce qu'on n'est pas... Bon, là, c'est la dénonciation du Front National, sur laquelle surfe beaucoup Marielle de Sarnez aujourd'hui. C'est choquant, c'est pas choquant, on en fait trop, il faut laisser l'affaire suivre tranquillement son cours. On rappelle que cette enquête a été ouverte le 22 mars, donc, bien naturellement, avant qu'elle soit nommée... C'est la réplique, en fait, c'est exactement la réplique des emplois fictifs de la ville de Paris, pour ceux qui ont quelques mémoires. C'est-à-dire, pour faire court, ce sont des gens qui sont payés, donc, des collaborateurs, des attachés parlementaires, qui sont payés par le Parlement européen, mais dont on soupçonne qu'ils ne travaillent pas, pas, effectivement, pour le travail européen des eurodéputés, mais peut-être pour la tambouille des partis, du parti de rattachement des députés, pour ce qui est de Mme de Sarnez, du Modem, ou pour d'autres activités qui n'ont rien à voir avec la vie politique de l'Europe. Donc, ce qui est terrifiant dans cette histoire-là, même si, je pense que, malheureusement, cette pratique, elle est partagée par tous les partis. On voit M. Jadot, d'Europe Écologie-Les Verts, Mme Rivasi, d'Europe Écologie-Les Verts, on voit Mme Alli au Paris, on voit Brice Hortefeux, enfin, où il y a du monde, et, évidemment, les frontistes aussi, les eurodéputés frontistes, parce que c'est ça qu'on reproche aussi, à grande échelle, à Marine Le Pen. Ce qui est dommage, c'est que tout ça se fasse encore, et c'est ça, c'est là où les Français devraient quand même réfléchir, sur le dos de l'Europe. C'est-à-dire que cette Europe que beaucoup de ces parlementaires, qui sont européens, eurodéputés pourtant, critiquent, jettent aux orties, et bien c'est avec l'argent de cette Europe-là qu'ils trompent, d'une certaine façon, leur électorat. Donc là, il y a un ménage à faire qui est évident. Le Parlement européen est saisi de l'affaire, le parquet est saisi aussi de l'affaire, enfin, le procureur de la République est saisi de l'affaire. On va voir ce que ça donne, mais c'est une affaire qui, à mon avis, va avoir des répercussions dans tous les partis. – Mais voilà, c'est ça, qui ne concerne moins en marche, qui concerne l'ensemble de la classe. – Sauf que Mme de Sarnez est ministre. – Voilà, et quelle est, cette affaire concerne le Parlement européen, et que là aussi, c'est un des grands sujets qui a animé le débat présidentiel, il y a eu l'affaire Fillon, et l'affaire des emplois fictifs des attachés parlementaires du Front National. Et donc là, vous disiez tout à l'heure à qui peut profiter le crime ou l'affaire, il y a un parti qu'on n'a pas cité, qu'on cite toujours dans ce genre d'affaires, c'est le Front National. Puisque là, on va dire, écoutez, là aussi, il y a une très grande célérité de l'institution européenne pour nous mettre la tête dans le seau sur cette affaire. Alors, il faut voir jusqu'à plus ample informé ce qu'il en est, puisque là, les éléments nouveaux qui sont apportés sur la place publique viennent du Front National. Donc on verra si les gens qui sont incriminés ont raison de l'être ou pas. Mais il est de notoriété presque publique que beaucoup de partis, à Paris ou au Parlement européen, en fait, la preuve en est, c'est que Pénélope Fillon, ce qu'on lui a reproché, c'est de n'avoir fait aucun travail. Et le travail sur lequel, légalement, elle aurait pu être rémunérée, c'était un travail politique, d'animation d'un réseau politique dans une circonscription, ce que le règlement de l'Assemblée européenne interdit. On voit bien que c'était légal chez nous en France. Donc tout ça, on est vraiment dans le cœur du fonctionnement de notre démocratie. et ça intervient encore une fois sur le principe de l'arroseur arrosé quelques semaines après la campagne présidentielle. – Un mot sur François Bayrou, garde des Sceaux, issu de la formation du Modem, tout comme Marielle de Sarnez. On dit partout, faut-il qu'il s'exprime, doit-il s'exprimer ? C'est un sujet ? – Là, cette histoire de Sarnez va beaucoup l'ennuyer parce que, imaginez que les collaborateurs en question aient travaillé pour le Modem. C'est qui le président du Modem ? – C'est François Bayrou. C'est François Bayrou qui est par ailleurs garde des Sceaux, chargé de porter la loi. – Et qui doit porter la loi de la modernisation. – La semaine prochaine. Alors on avance. La loi sur le non-cumul impacte cette campagne des législatives avec un renouvellement général et l'émergence de nouvelles têtes dans tous les partis. À Marseille, dans la troisième circonscription, 17 candidats sont dans la course. Des profils parfois atypiques comme cette ex-championne de boxe qui se présente sous les couleurs de la France insoumise. Laurent Hirsch et David Lemarchand. – C'est ici qu'elle prépare sa campagne. – Née dans les quartiers nord de Marseille. Sarah Swally, 24 ans, est championne du monde de kickboxing et championne de France de karaté. Et depuis peu, elle est aussi candidate pour la France insoumise aux élections législatives. – Oui, j'ai plus que la niaque, j'ai la rage. J'ai la rage contre toutes ces inégalités qui peuvent pousser certaines personnes à être contre la société. J'ai cette rage contre les inégalités, contre la pauvreté, contre cette jeunesse qui est délaissée. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis candidate. – Véritable petite célébrité locale. La boxe est pour Sarah Swally son meilleur programme. – Peut-être avoir amené beaucoup d'activités sportives et tout qui vont faire bouger et tout. – Oui, des activités sportives que les jeunes font du sport, des sorties, je ne sais pas, partir des centres aérés par exemple, partir en vacances et tout, à plusieurs, ça serait bien ça. – La troisième circonscription des Bouches-du-Rhône est située en plein cœur de Marseille. 134 000 habitants, 68 bureaux de vote, un quartier très dense et 100 députés sortants. Fin 2016, la socialiste Sylvie Andrieux a dû démissionner de l'Assemblée nationale après sa condamnation pour détournement de fonds publics. Depuis lors, son siège est resté vacant. Un climat politique pesant, y compris pour le républicain Richard Miron. Actuellement, il enchaîne les meetings et autres réunions de voisins. – Nous, si vous nous soutenez, vous n'aurez jamais à rougir de nous. Nous, on n'a pas grand-chose, le peu qu'on en a travaillé. – Difficile de mener campagne après les scandales liés au candidat de son parti, François Fillon, lors de la dernière élection présidentielle. – Pour finir sur les costumes, ça vous intéresse, bien évidemment, c'est la mode en ce moment. Moi, je ne savais pas qu'il y a des costumes à 13 000 euros. Ceux-là, ils coûtent 400 euros, ils sortent de la Valentine. De manière très claire. – Ce qu'on a besoin, nous, c'est d'être rassurés au jour d'aujourd'hui. On a tellement... Parce qu'on a l'impression d'être manipulés à la plus grande échelle. On a envie d'être écoutés déjà à notre échelle, sur notre territoire, et d'être représentés par quelqu'un qui nous comprend. Eh oui, qui vient près de nous, à notre écoute. – Cette exaspération, cette exaspération, elle renvoie à quoi ? Elle renvoie, c'est bon, il y en a marre, quoi. C'est bon, on n'en veut plus, quoi, quel qu'il soit. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, les extrêmes font des scores remarquables. – Compliqué pour le candidat des Républicains dans un nouveau paysage politique, où tout semble possible, même pour des candidats qui ont peu, voire pas d'expérience politique. Au Parti Socialiste, on a misé sur un nouveau visage. – Alors voilà, ma deuxième affiche de campagne. Donc, pourquoi une majorité présidentielle ? Tout simplement parce que je souhaite m'inscrire si demain je suis élue, donc dans une majorité présidentielle constructive et solide, marquée à gauche. – Amélie Marino affiche sa compatibilité avec le gouvernement, et ce, malgré la présence face à elle, une candidate La République en marche. Alexandra Louis a été investie jeudi 18 mai, moins de 24 heures avant la date limite. – On a réussi, mine de rien, à faire ce que d'autres font en plusieurs semaines, on l'a fait en quelques jours. Donc là, on a relevé le défi, c'est pas évident, mais on est plutôt là, on commence à être rassurés, parce qu'on voit que ça se met en place. – Une candidature de dernière minute qui vient s'ajouter aux 16 autres prétendants dans cette circonscription. C'est 4 de plus qu'en 2012. – Et c'était intéressant d'entendre dans ce reportage ce représentant des Républicains qui disait « Si vous nous faites confiance, de toute façon, nous, on n'a rien ». On sent bien le traumatisme laissé par cette présidentielle, ce que vous nous disiez tout à l'heure à Jean-Pierre. – Et notamment dans un territoire comme celui des quartiers nord de Marseille, où il y a une difficulté sociale importante et une déconnexion très grande entre ce monde d'en haut, ce qui de temps en temps est donné à voir par les médias. On ouvre quelques volets, quelques portes et les Français, dans leur grande majorité, ne s'y retrouvent pas. Peut-être que certains disent qu'à leur place, ils feraient pareil. Mais tout ça nourrit ce fossé. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le Parti socialiste, il y a d'autres évolutions, d'autres mutations qui étaient en cours depuis un moment. Et puis la présidentielle a cristallisé tout cela, c'est-à-dire une recomposition politique, une volonté de renouvellement des visages très marqués. – Et des pratiques. – Et des pratiques, ça va être ça le sujet. – Et aussi des appareils. On voyait dans votre précédent reportage Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey, avec une logique d'appareil chic, d'appareil en disant, voilà, on va construire le team, etc. Là, on a une candidate socialiste qui utilise la langue de bois en disant, je m'inscris dans une majorité présidentielle, mais ancrée à gauche. Donc là, on est dans la bouillabaisse marseillaise. On n'est pas vraiment sur un ancrage à gauche actuellement. Et donc, on voit que tout ça est en train de voler en éclats et que l'élection d'Emmanuel Macron a ouvert une ère totalement nouvelle dont on ne voit pas encore toutes les conséquences. Nous, dans nos enquêtes, on interroge les gens sur leurs intentions de vote, mais aussi sur leur proximité politique. Et ce qui est un peu différent, je vais me voter de manière un peu stratégique pour tel candidat, mais moi, je me définis plutôt comme ci ou comme cela. Aujourd'hui, on a à peine 75 personnes sur 1000, donc 7 ou 8% de gens qui se définissent comme étant sympathisants socialistes. 300 qui se définissent comme, donc 30%, proches d'En marche. C'est quelque chose, moi, ça fait 20 ans que je suis dans les sondages, je n'ai jamais vu une marque politique émerger aussi rapidement et brutalement et balayer d'un revers de main. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du vote, c'est aussi des gens qui ne vont plus se définir comme étant proches du PS ou de la droite, mais ailleurs, dans cette espèce d'En marche. Puisque ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là, vous en avez vu passer des ministres qui avaient des feuilletons, qui devaient gérer des feuilletons comme celui de Richard Ferrand. Est-ce qu'il y a un impact sur l'opinion qui se voit ? La question que tout le monde se pose, puisque là, on est à 12 jours du vote et que vous nous l'avez dit, tout se passait quand même remarquablement bien pour le nouveau président de la République, est-ce que ça peut impacter quand on entend ce que disent encore une fois ces électeurs qui se sentent bien déconnectés, un peu lésés par leur classe politique ? Deux choses. La première, c'est que la sensibilité de l'opinion publique à ces affaires a grandement augmenté depuis quelques années. C'est-à-dire, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on était plus sur le registre du moment qu'ils font bien le job. De toute façon, on ne se fait pas trop d'illusions et donc, si on regarde bien, ils sont tous un peu condamnables. Donc, on est quand même passé à autre chose aujourd'hui. Donc, ces affaires pèsent beaucoup plus lordement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir un scrutin qui va être marqué, comme habituellement, par une très forte abstention. Et l'enjeu, notamment, c'est de mobiliser les siens, mobiliser son camp. Quand on a 40% d'abstention, notamment dans ce type de quartier, il faut que vous ayez suffisamment d'électeurs qui viennent voter pour vous. Et donc, cette affaire, elle peut avoir comme impact, non pas que des électeurs qui voulaient aller voter en marche votent pour d'autres partis, mais c'est une formation de nouvelles et que des gens disent, finalement, ils ne sont pas mieux que les autres. J'y ai cru un moment et donc, ce sera sans moi. Je ne me déplace pas, ils n'auront pas ma voix. Et donc, le soufflet peut en partie retomber à cause de cela. Vous êtes mieux placé pour moi, pour savoir un peu la dynamique aussi médiatique, c'est-à-dire, est-ce que ce feuilleton va se poursuivre ? Est-ce que dans les jours qui viennent, d'autres confrères vont sortir d'autres révélations ? Parce que là, on nous interroge à un instant T sur quel est l'impact. Ça fait une semaine. Voilà, mais souvent, l'impact est démultiplié quand le bruit de fond devient de plus en plus assourdissant et que jour après jour, il y a une espèce de course à l'échalote et que chacun sort un nouveau scoop. Oui, ça défend. Vous avez raison. On va voir s'il y aura d'autres, mais je le prendrai bien. Non, non, mais dans le processus que ça peut avoir, est-ce qu'on s'arrête là ? Ou est-ce que tous les jours, et ça monte crescendo, on a, comme pour l'affaire Fillon, après chaque livraison du canard enchaîné, une étape de plus ? Alors, ce qui va peser aussi, c'est à la fois la défense de Richard Ferrand et une prise de parole forte du Premier ministre, peut-être même du Président de la République. On n'est pas dans le même contexte. C'est un ministre, ce n'est pas un candidat à la présidentielle surexposé. Ça fait une différence, ça, non ? Oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas à une prise de parole du Président de la République parce qu'il romperait avec une espèce de principe qui veut que sa parole soit rare. Et je pense que là, il va exercer sa fonction régalienne historique, au sens historique du terme. C'est-à-dire qu'il va demander la tête de Ferrand à son Premier ministre et c'est le Premier ministre qui va être obligé de se coller à cette histoire et qui, voilà, j'imagine que ça peut se passer comme ça. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que, là, Jérôme a complètement raison. Puisqu'il est dans une nouvelle ère s'ouvre, il veut imprimer de nouveaux usages, il ne peut pas continuer avec ça. Alors, le problème, c'est que là, c'est Ferrand. Demain, ça sera qui ? Enfin, vous voyez, il faut qu'il fasse très attention. Et la question qui est posée par ce dernier reportage, c'est savoir si le renouvellement de la classe politique, qui est clairement en marche, sans jeu de mots, avec la loi sur le non-cubule, va aussi changer, de manière assez générale, les pratiques. Ils sont obligés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne le dit pas beaucoup. On dit « en marche », il y a beaucoup de nouveaux. Mais c'est pareil aux Républicains. Vous avez 70% de candidats aux législatives qui sont des gens nouveaux. Et ce qu'on a montré dans ce reportage, je crois. Nous passons maintenant à vos questions. – Sur quel fondement peut-on parler d'affaires Ferrand dès lors qu'aucune procédure n'a été engagée sur le plan judiciaire ? – Alors, c'est sur, effectivement, une série de faits que Richard Ferrand lui-même a reconnus. C'est-à-dire que Richard Ferrand ne nie pas qu'effectivement, il y a eu un contrat, un bail passé, entre les mutuelles qu'il dirigeait et la SCI qui avait été créé par sa compagne. En fait, il ne nie rien de tous les faits qui ont été rapportés d'abord par le cadar enchaîné puis par divers médias. Donc, à partir du moment où, effectivement, il le reconnaît, il y a ce qu'on appelle une affaire. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a une affaire ? Parce qu'on voit bien que l'ensemble des gens qui s'expriment au gouvernement, et il n'y en a pas beaucoup, vous avez remarqué, notamment Christophe Castaner, le porte-parole, est vraiment tous les jours à la peine pour aller donner, en quelque sorte, les éléments de langage du jour parce qu'effectivement, il est impossible pour le gouvernement de garder le silence. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des affaires, pour reprendre un langage shirakien, des affaires qui font pchit. Autrement dit, le gouvernement décide de faire le silence radio et puis la mèche s'éteint et c'est terminé. Là, ça n'est pas le cas. Il y a une dynamique, il y a de nouveaux éléments. Qu'est-ce qui fait une affaire aussi ? C'est qu'il y a de nouveaux éléments. Vous voyez, c'est un petit peu comme une crémaillère. Chaque jour... Et une défense parfois imprécise. Une défense imprécise. Ensuite, un élément qui fragilise cette défense, etc. Tout ça crée une dynamique. Et quand il y a dynamique, il y a affaire. Comment expliquer que le FN ne fasse pas l'objet d'un tel acharnement médiatique ? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, le FN, quand il y a eu l'affaire Le Pen, on en a parlé. Je veux dire, pendant la campagne présidentielle, on en a parlé et on a tous fait le constat de dire que ça ne semblait pas avoir beaucoup d'impact dans les intentions de vote pour Marine Le Pen. Mais attendez, Marine Le Pen était créditée normalement dans les premières études d'opinion, ça, Jérôme peut le dire, d'un score bien supérieur à celui qu'elle a fait. Donc, si ça se trouve, ça a sans doute joué à la marge. Peut-être qu'à la marge, mais ça a joué. Je pense qu'il y a eu deux effets. Le premier, c'est que ça l'a quand même placé sur la défensive, puisque habituellement, elle était très vindicative et très punchy. Et donc là, elle était sur la défensive. Elle était, on se souvient, de l'immunité ouvrière qui a été envoyée par Philippe Poutou. Et puis, le deuxième élément qui a joué, à mon avis, c'est qu'elle a été en incapacité, éventuellement, de capter une partie de l'électorat de droite qui aurait été déstabilisée par l'affaire Fillon. Donc, au final, ça n'a pas été si minime que ça. Et je pense quand même, objectivement, qu'il a été beaucoup question des affaires, parce qu'il n'y en a pas qu'une, des affaires qui concernent le Front National. Là où c'est, excusez-moi, là où c'est tout à fait intéressant pour les médias et aussi pour une partie du grand public, c'est que cette nouvelle affaire touche précisément la majorité présidentielle après une campagne où cette nouvelle majorité présidentielle a abondamment surfé sur ce besoin de moralisation. C'est ça qui fait l'intérêt. Le passé des ministres de Macron n'était-il pas censé avoir été examiné pour éviter les affaires ? On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, c'est que le scanner ne pouvait pas déceler tout. En l'occurrence, pour l'affaire Ferrand, c'était évident, je crois que Sophie Coignard l'avait démontré, qu'il n'y avait rien qui permettait de faire remonter tous ces éléments à un passage au scanner, même pendant 24 heures. Les affaires précédentes n'ont-elles donc pas servi d'exemple ? C'est l'éternel sujet. Merci pour cette question. Oui, mais c'est une très bonne question parce qu'en effet, on se dit toujours qu'il va y avoir un effet dissuasif. On l'a dit notamment au moment des premières affaires, au moment des premiers ministres démissionnaires. C'était sous le gouvernement d'Edouard Balladur. Il y en a eu plusieurs. Et notamment, il y a eu Alain Carignan qui est même allé en prison. Enfin, c'était la première fois. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. Un ministre qui va en prison, etc. C'était quand même tout à fait saisissant. Et avec beaucoup de naïveté et de fraîcheur, on est un certain nombre de journalistes et d'observateurs à avoir pensé que ça allait régler la question. Eh bien, il n'en est rien. Et puis, on voit bien que, comme Yves Traire le disait tout à l'heure, on peut faire toutes les lois du monde sur la moralisation, sur le financement. Le nombre de lois qu'il y a eu sur le financement des partis est extraordinaire. On a un des meilleurs arsenaux qui soit. Les plus moraux, les entreprises n'ont pas le droit de donner. C'est de l'argent public qui finance. Il y a des critères. Eh bien, on trouve toujours, et là, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais on trouve toujours des petits malins pour trouver des circuits de dérivation. Et on ne peut pas tout cadenasser. Mais en même temps, on ne progresse pas un petit peu, quand même. On a quand même monté le niveau d'exigence. On progresse, mais si vous voulez, c'est intéressant parce que, dans un premier temps, du temps de Michel Rocard, au tournant des années 90, c'est sur le financement des partis qu'on s'était beaucoup acharnés. Et ces lois n'ont pas empêché l'affaire Big Malion, qui n'est pas encore complètement terminée. Mais l'affaire Big Malion, c'est une histoire de financement de partis. Bon, là, maintenant, on s'acharne sur les élus. Alors, il y a eu celui qui viole le fisc, c'est Cahuzac. Celui qui fait de l'emploi fictif, c'est Présumé, c'est François Fillon. Maintenant, c'est... Vous voyez, on trouve toujours de nouvelles affaires. Mais parce qu'on devient plus exigeant aussi, peut-être ? On devient plus exigeant, tout à fait. Pourquoi, Richard Ferrand, a-t-il accepté un poste au gouvernement alors que l'on savait qu'une enquête sur chacun allait être menée ? C'est justement un des éléments qui renvoie à la question précédente. Il y a aussi tous les moyens de contrôle et tous les arsenaux juridiques qui peuvent être déployés, mais il y a aussi la conscience, ou même l'intérêt bien compris, des individus. Je prends juste un exemple. Après l'affaire Cahuzac, qui était vraiment un psychodrame, on nomme quelqu'un qui s'appelle M. Thévenoux. Et donc, on est quand même au budget. M. Thévenoux, il ne se dit pas dans sa tête, à un moment, ça fait trois ans que je darriirais d'impôts, moi et ma femme, et que fatalement, fatalement, ça va revenir sur la place publique. Il n'y a pas ce petit court-circuit qui se met en place. Beaucoup d'hommes politiques se danneraient manifestement pour un poste ou pour un Marocain, comme on dit. Et donc, il y a cela aussi. C'est-à-dire, vous avez dans l'affaire Fillon aussi, quand au début, il est pris dans les filets, sa défense est jugée mauvaise parce qu'il ne semble pas comprendre ce qui lui est reproché. C'est-à-dire, il n'y a pas mort d'homme et tout le monde l'a fait. Regardez aussi un ministre de l'Intérieur très éphémère, socialiste, qui, dans cette affaire, lui aussi avait embauché Bruno Leroux. Donc, il y a tout ça. Normalement, il y a des warnings qui devraient s'allumer. Mais ça ne l'allume pas. Pas toujours, visiblement. Pourquoi le ministre de la Justice reste-t-il silencieux ? Excellente question. On ne peut pas ne pas remarquer le silence assourdissant du ministre de la Justice sur cette affaire. Il faudrait qu'il s'exprime ? Est-ce que ce serait son rôle, en tant que garde des sots, de s'exprimer sur la affaire ? Non, parce que la justice n'est pas saisie. Alors, la justice n'est pas saisie dans l'affaire Ferrand, mais dans l'affaire Marielle de Sarnez, elle l'est. Donc, effectivement, ça va vite devenir, comme le disait Yves Tréhard tout à l'heure, un petit peu compliqué pour François Bayrou. Comment un membre du FN peut-il faire de la délation alors que le parti est lui-même impliqué ? C'est pour ça qu'ils ont fait de la délation, c'est-à-dire pour montrer, regardez, nous, ce qui nous arrive, ça arrive à d'autres, et pourtant, on ne l'a pas dénoncé, alors on va le faire. Je rappelle le professeur. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage ST' 501